Deuxième partie, j'ai plein de trucs encore à vous raconter, parce que ça m'intéresse sur ce sujet, désolé. Sur cette deuxième partie, je pense avoir pas trop mal commencé à faire un peu le point sur ce qu'il y avait. Si il y a des effets de bord, comme un endroit de mail par exemple, que tu joues comme ça dans le système... Ouais, les événements, les événements, tu écoutes les événements et tu envoies les effets de bord sur la base des événements, c'est tout. Non, non, c'est plus dans le sens, si suite à un événement, j'envoie un mail, ou à l'inverse, quand je vais rejouer, je vais pas réenvoyer tout le mail à tous les utilisateurs. Ouais, 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 mais c'est on va voir, on va en discuter pas, on va en discuter, il y a des mécanismes, c'est pas ça. Comment on peut faire ce qu'on peut faire sur de stocker les commandes ? Tu ouvres un stream dans lequel tu colles tes commandes et tu les logs, et puis voilà. Et puis en général, ce qu'on fait, c'est comme un ID de corrégation, c'est-à-dire qu'on génère un ID pour la commande, on le stocke dans la commande, et pour tous les événements qui nous dérivent de l'application de cette commande, on colle aussi dans les métadonnées d'événements la liste de la commande qui est passée, et comme ça on peut savoir que ça va ensemble. C'est assez pratique, et après on peut les recroiser, et ça va plutôt. Bien. Oui, non, non, je vous encourage vivement à stocker vos commandes à des fins d'audit aussi, comme ça vous savez ce qu'il se passe, c'est très bien. Mais au niveau de taille, on ne les utilise pas, on n'utilise que les événements. Le truc qui est important du coup, c'est cette idée qu'on prend la décision sur la base de ce qui s'est passé avant, et uniquement ça, et que tout ce qui n'est utilisable, vous avez bien compris un principe de pure fonction, la fonction evolve est une pure fonction, et elle ne peut utiliser comme donnée que ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux entrées, c'est-à-dire état et événement, et rien d'autre. Rien. On ne peut pas utiliser l'article et la température qui fait l'extérieur, le temps de la mort, ce qu'on sait, il ne faut pas, il faut que ce soit dans un de ces deux trucs-là déjà, sinon on ne peut pas. Enfin, il s'interdit tout le truc. L'intérêt, c'est que, si vous regardez bien, si jamais ce n'est pas dans l'événement, c'est que ça doit être dans l'état, et cet état est à l'eau, et bien il vient de l'état d'avant, qui était dû à un événement, si ce n'était pas dans cet événement, c'est que c'était dans l'état, c'était bien, et le seul truc où ça peut être, si ce n'est pas dans un événement, ou bien des événements qui a eu lieu avant, c'est dans l'état initial, qui en général est vide et qui n'est pas très intéressant. Donc, en fait, il faut forcément que toute information qu'on utilise pour prendre la décision maintenant ait été sauvée, puisque tous les événements qui passent ici ont été sauvés précisément là. Ce truc-là, toute donnée qu'on pourra utiliser pour faire évoluer notre état pour pouvoir ensuite prendre notre décision, parce que ce n'est pas dans la commande, devra avoir été stockée quelque part dans un événement. Donc, récursivement, on peut prouver que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a brisé notre fonction. Elle n'est pas pure. Là, ben oui, si vous ne faites pas une fonction pure, à ce moment-là, vous causez des gros problèmes pour vous. Donc, je vous encourage à utiliser des autres langages qui encouragent les fonctions pures, ou en tout cas qui simplifient, qui encouragent les mutabilités, toutes ces choses-là, de façon à ce que ça passe. Mais après, on peut aussi le faire au JavaScript, il n'y a pas de problème. Si vous rétraignez de muter tout dans tous les sens et d'aller taper dans tous les AP de la Terre, il n'y a pas de soucis. Vous faites aussi du code pur, je pense que si ça n'a plus un petit peu plus de discipline, parce que aujourd'hui, je ne peux pas l'avoir pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de ça sur un exemple réel, et cet exemple réel, ça va être le Uno. Alors, vous allez me dire, c'est un jeu, je suis en train de parler d'exemples réels, le commercial Uno, c'est un jeu-jeu comme ça, là. Vous allez me dire, je suis en train de vous parler d'un jeu, donc je vais peut-être me faire tout le monde. Pourquoi est-ce que je prends un jeu ? Mon but, c'est de vous présenter quelque chose qu'on peut utiliser en production, vous allez me dire, je suis en train de vous parler d'un jeu. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un jeu ? Quand on parle d'event sourcing, on va avoir une partie qui ne va pas être évidente, c'est la partie de modélisation. Et la partie de modélisation, en général, on va revenir à des questions de Domain Driven Design, et qui dit Domain Human Design, dit Domain. Et le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de trouver des exemples de domaines dont on va parler, si je prends celui dans lequel je bosse dans l'hôtellerie, c'est pas très compliqué, mais je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui ne les connaît pas, et pour ceux qui connaissent, probablement qu'ils font dans l'hôtellerie pas le métier que le mien, et donc on va pas être d'accord sur les notions et sur l'exemple et tout, et on va devoir se l'expliquer pendant des heures. Je pourrais choisir la finance, mais il y en a plein qui ne connaissent pas, et de la même manière, il y en a plein qui ne font pas les mêmes choses dans la finance, donc dès qu'on va utiliser un terme, il va être surchargé par de 15 façons différentes, et ensuite, en fonction des boîtes, les décisions de business ne sont pas les mêmes, et on va s'embarquer dans des questions de métier, ce qui n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que les jeux, c'est toujours fait pour se poser des petits problèmes qui ressemblent un peu à la réalité, mais de loin, ce n'est pas grave, et en plus, ce qui est pratique, c'est que les règles, elles sont déjà écrites. Donc là, on ne va pas discuter trois quarts d'heure des règles, les règles, elles expliquent, je peux juste vous les raconter en quelques mots, parce que le Kuno, c'est fait pour jouer avec des diamants de 5-6 ans, donc on ne va pas aller bien loin. Ceci dit, il y a plein de choses, vous allez reconnaître plein de patterns qu'on retrouve en permanence dans les systèmes, et qui vont avoir lieu. Je fais une emplaine ici volontairement orientée pour que ça ressemble à des trucs qui ressemblent dans le système, mais ceci dit, on va utiliser maintenant les règles de Kuno, ce n'est pas très long, ce n'est pas très compliqué, ceci dit, on va retrouver plein de patterns classiques de concurrence, de règles métier, de prise de décision, etc. Et même éventuellement, on dévoile l'utilité des règles, comme ce qu'on va pas en discuter. Qui connaît Kuno, il y a déjà joué, une petite partie, je rappelle les règles pour les autres. Kuno, on a des cartes numériques, comme ça, qui sont de 4 couleurs différentes. Là, j'ai un 5 jaune et un 7 vert, il y a aussi du rouge, comme ça, c'est un 3. Non, c'est du bleu, c'est du bleu, c'est du moins, et ça c'est du vert, ok ? Vous avez vu ? Ce qui se passe au nord, c'est que la règle principale, c'est que, donc on distribue les cartes à chacun, le but du jeu, c'est d'être le premier à ne plus avoir de carte. Celui qui pose sa dernière carte en premier qui gagne. Et la règle, c'est que sur une carte, quand il y a une carte au milieu, on pose à son tour une carte dessus. Il faut que la carte soit soit de même couleur, ça par exemple j'ai le droit, soit de même valeur, par exemple, ensuite ça j'ai le droit, ok ? C'est de là, parce qu'elles sont toutes les deux jaunes, et c'est de là parce qu'elles sont toutes les deux des trois. Ça marche ? Il faut jouer à son tour. Et là, on va faire volontairement une implémentation, qui n'est pas restreinte, dans le sens où on va créer un jeu de Kuno. On va créer un serveur qui permet de faire des parties de Kuno, d'accord ? Qui pourrait faire jouer à des joueurs des millions de parties de Kuno en parallèle, ok ? Comme ça, avec des jeux qui tombent dans tous les sens et tout le tcha tcha tcha. Et ça gère les règles pour vérifier que les joueurs jouent bien. Et en particulier, on va laisser les joueurs jouer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une interface qui les oblige à jouer leur tour. D'accord ? Donc il faut qu'ils suivent ce qui se passe. Qu'ils ne reviennent pas, lui il a joué, il a joué, donc c'est à moi. Si jamais il ne joue pas et qu'il ne joue pas, et bien les autres joueurs vont lui dire, tu prends deux cartes, suis le jeu. Si jamais, quand ce n'est pas leur tour, ils posent une carte au milieu en disant « Ah, je l'ai bien eu ! » et bien non, ce n'est pas le moment, donc ce n'est pas toi de jouer, donc prends deux cartes et suis le jeu, etc. etc. D'accord ? De la même manière, si un joueur joue n'importe quoi, même réaction, suis le jeu, apprends les règles et prends deux cartes. Ok ? On va commencer par ça, après on pourra discuter des autres cartes, par exemple celle-là qui est le kickback, qui permet de repartir dans le temps, le plus-deux qui oblige les joueurs suivants à prendre deux cartes, le jump qui sert à faire passer un tour, et il y en a d'autres comme Opsi ou Opsi, Opsi et Ola, donc on nous parle après ceci, parce que c'est bon. Ok, l'autre façon dont on va faire, c'est qu'on a parlé d'agrément en domaine Reven Design, et comme on parle d'agrément en domaine Reven Design, comme je vous l'ai dit, si on fait jouer des millions de jeux en simultané, je ne vais pas maintenant un système comme étant un gros dictionnaire de millions de jeux d'un coup, et prendre des commandes de chacun des jeux et maintenir le truc comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un agrément par jeu. Déjà, pourquoi ? Simplement parce que les joueurs qui jouent dans des jeux différents, n'ont pas de communication et pas de synchronisation à voir entre eux, que quelqu'un qui joue une milliseconde avant dans ce jeu-là, ou une milliseconde après dans un autre jeu, n'a pas d'influence. Par contre, ça va avoir de l'importance dans une même partie. Par exemple, il y a une règle dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'interruption. L'interruption, ce qu'il y a dit, c'est que, par exemple, il y avait le joueur 1 qui joue un 4, il y a le joueur 2 qui joue un 7 vert, et il y a le joueur 3 qui s'apprête à jouer un 7 bleu dessus. Sauf que juste avant que le joueur 3 joue le 7 bleu, il y a le joueur 4 qui avait lui aussi un 7 vert, qui s'en aperçoit. Et du fait qu'il a la même valeur et la même couleur, il n'a le droit de jouer pas à son tour pour se débarrasser de cette carte-là avant que le joueur bleu pose le 7 bleu. Le joueur 3 pose le 7 bleu. Si jamais le joueur ne joue pas suffisamment vite, ou va le côté après, il n'a pas le droit. D'accord ? Il n'a pas le droit parce que ce n'est pas son tour. Donc, à ce moment-là, il est trop tard, il reprend sa carte et il faudra qu'il recommence. D'accord ? Donc là, vous commencez à voir des règles qui ressemblent un petit peu au Rekuma dans un système quand il y a de la concurrence avec des délais un peu courts. On va voir ce truc-là. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre en compte le jeu comme étant un système hautement distribué. C'est-à-dire qu'on va avoir le jeu, le tarp, qui va être posé sur le... enfin, qui va être un agrégat. Et nous, on sait ce qu'on va implémenter là. C'est-à-dire qu'on va implémenter le jeu comme étant la pile des cartes sur lesquelles on met les cartes les unes par les autres et qui s'assure que l'arène est respectée à ce niveau-là. Par ailleurs, on aura d'autres agrégats qui vont être les mains des joueurs, les joueurs avec leurs mains, et qui, eux, vont enlever des cartes, les remettre, etc. Et ensuite, il y aura des process... Mais ça, on ne va pas l'implémenter, mais je vous en parle pour que vous compreniez. Il y aura des process qui vont s'assurer que quand une carte qui quitte la main d'un joueur est finie sur le tarp, que quand il y a une carte qui a été refusée sur le tarp, elle finira bien dans la main du joueur, et que quand il y a une pénalité qui a été décidée, il y a bien deux cartes de la pioche qui finiront dans la main du joueur. D'accord ? Et on peut distribuer tout ça. D'accord ? Donc là, on va parler de plusieurs agrégats. un agrégat par joueur, un agrégat de la pioche, et l'agrégat du jeu. Ensuite, des systèmes qui sont des process, qui vont écouter ce qui se passe dans le jeu, et s'assurer que les choses qu'ils parlent dans le droit finissent bien dans l'autre, etc. Ok ? Ça marche ? Commençons donc, d'autres, en pleine. Oui, c'est par ici. Alors... Oui, c'est du Fsharp. Alors, comme c'est du Fsharp, vous voyez que cet outil là est bon, et vous savez quoi ? Il n'y a pas de problème, parce que comme c'est du Fsharp, vous le mettre en 150% au moins, et ça continue de passer sans aucun problème sur le plan. Il oublie ? Oui, vous allez voir, c'est hyper compact. Non, 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 c'est bien, c'est super le Fsharp pour les présentations, parce que là, j'ai de la place, je suis capable de me mettre en 170-600, ou en 200, ou en 200, si il y a des endroits, vous vous arrivez à dire ? C'est mon modèle mec qu'est. Qu'est-ce que je dis ? Ben, je dis, euh... le nombre d'affilés Beck, il y a quatre couleurs. Rouge, vert, bleu, jaune. Ça ressemble à un début, c'est pratique, c'est facile. Ici, on va voir un autre truc, c'est qu'on a des cartes. Alors là, je vous ai mis un petit peu plus que ce qu'on va utiliser au début, mais on va dire qu'une carte, c'est soit un digit qui a une valeur et une couleur, soit un kickback qui a juste une couleur, puisque vous avez vu que la carte kickback, elle a juste la valeur kickback. Les digits, ils sont tous à peu près identiques, donc on peut se contenter de mettre un digit avec un entier qui représente le truc. Une fois qu'on aura implémenté le kickback, on aura la direction clockwise ou counterclockwise pour savoir dans quel sens tourne le jeu, mais dans un premier temps, on ne va pas l'utiliser. Voilà pour les besoins de départ. Il y a un autre truc, c'est que je vais vous montrer les choses dans l'ordre, parce qu'en Fsharp, les fichiers se déclarent dans l'ordre. Vous allez me dire, c'est complètement archaïque et tout. En fait, c'est génial. Ce n'est pas une restriction, c'est une feature. Vous savez pourquoi ? Parce que qui connaît ce qu'on appelle de onion architecture ou hexagonal architecture. Ok ? Maintenant, si je mets mon domaine au début de mon projet, comment il fait pour utiliser mon infrastructure qui est définie après ? Ben, il ne peut pas. Voilà. Réfléchissez à comment vous travaillez, et puis ensuite, on en repart. Ok ? Donc là, vous savez que je commence par définir mon domaine. On va définir notre domaine. Et on ne va parler que domaine au début, et puis à la fin, on regardera comment ça s'agit. Comment est-ce qu'on utilise ce domaine-là ? Mais j'ai la garantie du fait que ça, c'est mes deux premiers fichiers dans mon projet, que nulle part, je ne vais prendre une dépendance sur un service web, sur l'event store, sur quoi que ce soit. Tout ce qu'on va voir, je ne pourrai utiliser que ce que je vous ai déjà montré avant et rien d'autre. Donc je suis tranquille, je sais que mon domaine il va être pur, il ne va pas tout ça, puisqu'il n'a pas moyen de plomber la différence sur autre chose. Ok ? Donc ça vous a mis de faire rire. Maintenant, on discute sérieux. Ok ? Donc là, je définis mon jeu. Et mon jeu, on va lui attribuer un indie, on va dire que c'est un entier, pour les besoins de l'administration, ou des voyages que vous préférez. L'idée, simplement, c'est que si on a des milliers de jeux en parallèle, il faut pouvoir parler d'un jeu en particulier. Ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un read, ça peut être un entier. Après, vous choisissez ce que vous préférez, ça n'a pas d'importance pour la démonstration, c'est un indie. Ok ? Et c'est là qu'on commence à parler domaines online et eventsourcing, c'est qu'on va avoir une commande qui va être soit start game. On commence un jeu, au départ, que c'est un temps qui est autour de la tablette. Dans l'aide du problème, toute la partie du système consiste à réunir les joueurs. On va dire que ça, c'est une autre partie du système, ça peut être aussi implémenté en eventsourcing ailleurs, mais une fois que cette partie-là, toutes les décisions qui doivent se prendre, etc. ont été prises, il y aura un événement qui sera produit qui dit que le jeu peut commencer, il y aura un process qui prendra cet événement pour dire, bah commençons au jeu, qui va envoyer cette commande dans cette partie du système, pour dire, maintenant que les joueurs sont là, on peut commencer à jouer. Commençons. Qu'est-ce qui se passe ? Pareil, la distribution des cartes a été faite, et donc, ce qu'il se passe pour nous quand on commence, il y a des joueurs qui sont autour de la table, on prend... le donneur prend le bec, retourne la première carte, et il la pose. Pas de bol, c'est un plus deux. Donc le premier joueur devra prendre deux cartes, ok ? Mais voilà, le donneur pose la première carte, et celui qui est à sa gauche, à a priori, qui faisait une seule fuite dans ce sens-là, devra poser la première carte, où on suit bien les actes de la première carte, c'est dans ce cas-là. Donc on start le game, on est en train de parler d'enjeux donnés, c'est pour ça que, je vous réexplique la syntaxe qui est ici, on a un type commande, et donc on a deux cas, qui sont que cette commande, soit c'est un startgame, soit c'est un playcard, et le off startgame, c'est parce que, dans le cas startgame, on a une structure qui a cette forme-là, et dans le cas playcard, on a une structure qui a cette forme-là. Donc, dans le cas startgame, la structure, donc je vais appeler startgame, parce que ça va vraiment créer trop de noms, on parle de la même chose, on aura dedans le game alibi, le nombre de joueurs, et la première carte. D'accord ? Une fois que le jeu aura commencé, on aura un joueur, qui jouera une carte, ça c'est la commande, et il y a des cas où c'est ok, et il y a des cas où c'est pas ok. Ça marche ? Ça va pas être très compliqué ? Ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça, et ça va aller jusqu'au bout, on vous rassure, on va vraiment être brillé pour voir celui-là. Un peu plus bas, j'ai mis la suite, ici comme ça, hop, tout ça, et là on a nos événements. On a plusieurs événements, et là aussi, c'est pas très compliqué, et ça tient à peu près sur un petit bout d'écran, on parle de sort, et c'est pour ça que le sharp c'est contact et tout. Donc ça c'est mes autres types, c'est mon événement. Donc j'ai d'abord le game started, c'est pas très compliqué, j'ai le card play, il est pas très compliqué, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et j'en ai deux autres, qui sont player plays long cards, donc voilà, il a joué certes, qui était pas autorisé par les règles, et player plays long turns, le joueur a pas joué à son tour. Je vous explique, on va parler plus extensivement de la gestion d'erreurs, et pourquoi et tout ça un petit peu après, et même si c'était pas. Pour l'instant, j'ai pas fait plus compliqué que ça, j'ai un player code, une first card, et là, un player et une card. Pour l'instant, mon système pourrait être quasiment totalement transparent, il prend les commandes et il sort les événements et puis c'est bien. Maintenant, on va commencer à faire notre fonction de décision. d'abord, on peut s'en passer, je vais pas vous faire toute l'entrée, parce qu'en lumière, c'est un peu court, mais on va regarder l'état, parce que d'abord, ça ne nous intéresse pas. D'abord, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui se passe. Donc la première chose, c'est start game. Star game, ça prend une commande qui est du type start game, et qui retourne un style. Donc, un petit peu plus bas, je vous montre ça. J'ai une fonction de dispatch, qui s'appelle decide, et qui dit, si en entrée, j'ai le cas start game avec une commande start game, j'appelle la fonction start game, et si jamais, c'est le cas playcard, j'appelle playcard avec la commande. Ça me permet juste de faire un dispatch et de remettre le code à deux endroits différents. Donc, dans le cas où on vous a demandé de faire un start game, je commence, et comme vous pouvez remarquer, c'est une des implémentations de la fonction, de la fonction inside. Donc, elle a la structure, elle prend une commande, et un état, et qu'est-ce qu'elle fera ? Et bien, elle me retournera, et regardez, les termes, je suis sur la deuxième, elle prend une commande, elle prend un état, et elle retourne une logiste. Ok, c'est magique, je ne l'ai pas écrit, mais le chart est le début pour moi. Donc, c'est la structure de nos fonctions de décision, et de toutes avoir cette signature-là. D'accord ? Donc, reprenons notre start game. On dit, si jamais, dans la commande, le nombre de joueurs est inférieur ou égal à deux, j'envoie une fonction, une exception, invalid argument, player count, you should be at least two to have fun, vous êtes au rondo pour pouvoir vous amuser, je ne sais pas si vous avez déjà joué au rondo à deux ou moins, c'est absolument pas marrant. Donc, on va interdire ce cas-là. Ok ? En particulier, je jouais tout seul ou à zéro, c'est vraiment super bien. Le truc qui se passe, c'est que, c'est marrant, j'ai défini deux événements plus haut, et là, je suis en train de danser une exception. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi je n'envoie pas un événement ? En fait, il y a une distinction qui va devoir s'effectuer entre ce qui est toléré par le système et ce qui ne l'est pas. D'accord ? Ici, on a dit, le jeu va commencer après une première séquence qui va réunir les joueurs. La première séquence n'est pas censée me dire que c'est fini et qu'on commence le jeu s'il n'y avait pas au moins trois joueurs dans la partie. D'accord ? Donc, ce qu'il y a avant est censé m'assurer que ce cas-là ne se produira jamais. Je le mets là parce que s'il y a un bug dans le reste ou si jamais il y a un petit malin qui s'amuse avec le système ou je ne sais pas quoi pour faire commencer un jeu à moins de deux, je me protège et j'empêche le truc. D'accord ? Mais vu que c'est un cas qui n'est pas du tout censé se produire, mon but n'est pas de le gérer, c'est juste d'obtenir une trace comme quoi il y a une erreur, faire combler le truc. j'ai vu que j'ai dans mes greenporting le fait que des fois ça arrive qu'il y a des jeux qui commencent à créer un autre joueur, on va aller revoir le reste du système, on va aller le corriger et ça ne se rendira plus. Ok ? Donc la première chose qu'on fait quand on veut prendre une décision, c'est qu'on s'assure que les entrées sont correctes. Alors là je l'ai fait comme ça, mais il y a une autre option, vous savez ce que c'est ? C'est de faire que, par exemple, le startgame soit une structure qui prenne un entier qui n'est jamais inférieur à deux. À ce moment-là, je n'aurai pas besoin de faire ce test ici, parce que du fait que je n'utiliserai pas un entier, parce que là je n'ai pas fait le test, mais je n'ai aussi pas vérifié qu'on n'a pas plus de 10 min par exemple, ce qui est un autre type de problème. Un jeu à 10 min, il n'y a pas assez de cartes, ça va poser des problèmes, d'accord ? Donc, quoi qu'il arrive, il faut s'assurer que vos entrées sont saines, on peut le vérifier, ou cette vérification-là peut être faite encore plus en amont, par exemple, en faisant des structures de données qui sont plus restreintes qu'un entier, ici j'ai pris un entier, parce que comme ça, le code est plus court, et puis je peux faire cette discussion-là, mais je peux faire un entier qui est forcément compris entre 3 et... 3 et je ne sais plus dans la règle, ça doit être les simples cellulaires, un truc comme ça, maximum, ok ? Donc avec ça, la validation est remontée encore plus haut dans le système, et vous n'avez pas besoin de gérer que vous, à l'intérieur de votre code de décision, la possibilité que les commandes qui arrivent soient invalides, puisque la commande aura été forcément validée avant. Bah ouais, c'était sur le point sur le cas de l'US, c'est que sur la net, on trouve pas mal de conseils, on dit parfois, faites ce genre de validation en amont, et parfois faites ça à l'intérieur de la viga, parce que les règles qui font cette validation font partie des règles métiers, donc c'est plus logique surtout dans la viga. Ouais, mais à partir du moment où on le met dans un objet métier, par exemple, qui est un objet qui s'appellerait player count, j'aurais monté un objet player count dans le premier slide, enfin dans le premier truc que je vous ai montré, qui fait la validation, et donc la couche d'accès aux données qui va essayer de créer ce truc là, prend déjà l'exception à ce niveau là, et ça ne viendra pas jusqu'à ce niveau, et on est sûr que le truc sera limité au plus vite, d'accord ? Donc la seule chose qu'on aura besoin de tester, c'est que quand on essaie de créer cet objet là, avec les données invalides, ça claque, et après on est tranquille sur le reste du système, on sait que ça ne m'aura pas lieu, ok ? Par exemple. Ça fait quand même partie des règles métiers, parce que moi j'estime qu'un objet player count qui valide ses entrées, c'est un objet métier, il n'y a pas juste pas partie de la prise de décision, il est juste et limite ses entrées pour qu'on puisse pas valider des qualités qui n'ont pas de sens. Ok ? Mais quoi qu'il arrive, la prise de décision sur le nombre de joueurs, etc. sera aussi une règle métier dans la partie précédente, celle de la constitution du groupe de joueurs, donc on ne parle pas ici. Et là-bas, ce sera une variable qui pourrait être ajustée. Ok ? Donc maintenant qu'on a validé les entrées, on fait une deuxième chose, c'est qu'on fait la validation de l'état. C'est-à-dire, oui, ok, tu as le droit de me demander ça, mais est-ce que ça a un sens là où j'en suis ? Par exemple, si jamais le jeu est déjà démarré, le jeu a déjà démarré. Alors voilà, c'est pas censé arriver. Si jamais l'ensemble de mon système fonctionne correctement, on n'est pas censé avoir deux fois cette commande. Alors, attention, si vous avez un système de messaging devant, avec des objets, etc. Peut-être que soit vous aurez des duplications avant, soit vous pouvez considérer que si jamais la commande est idem cotante, tout ça, en fait vous la prenez, vous prenez vos décisions, ok ? Mais là, on va rester simple, et on va dire, le jeu a déjà démarré, on s'assure que le reste du système ne nous amène pas dans ce cas-là. Et puis, voilà. Au pire, on nous a demandé une première fois, c'était une duplication, la deuxième demande échoue, mais si le reste du jeu se passe bien, le reste du jeu se passe bien, et ça se passe, ok ? C'est une façon de se protéger contre un truc qui serait, par exemple, en plein milieu de partie, il y a un joueur qui redemande de redémarrer à zéro, alors que parce qu'il est en train de perdre, et puis que, etc. Par exemple. Ouais, non, mais il faut se méfier, ça te permet de vous aider, qu'on vous affiche. Si le jeu n'était pas démarré, vous aurez remarqué, alors il y a des matchs, c'est un peu comme des switch cases, ok ? mais qui peuvent prendre plusieurs formes, donc ici, voilà, on a notre start-it, ou start-it qui est une vidéo, ok ? Mais là, la donnée n'intéresse pas, puisque quel que soit l'état dans lequel on est quand on laisse start-it, on ne peut pas le faire. Ici, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on tourne une liste d'événements qui contient l'événement game start-it, avec le game id, le player code, et la première carte. Pour l'instant, on fait un plus. C'est-à-dire qu'on vous a placé une commande, et on vous fait un événement qui contient, en fait, ce qui est contenu de la commande. mais on l'a validé. Et le fait qu'on l'ait validé, ça veut dire maintenant que ça s'est passé. Ok ? Une fois que le jeu aura commencé, on va pouvoir faire le playcard. Ok ? Celui-là. Le playcard, il prend une commande, et un état, comme tout le monde en dessinant. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, si le jeu est déjà démarré, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler topcard le topcard de l'état. D'accord ? Donc, maintenant qu'on est starting, on a une structure ici, pour l'état. Et donc, on va appeler topcard la carte au-dessus, et player, le joueur, donc c'est le tour. Première validation, c'est que si jamais le joueur, c'est pas le bon joueur, on envoie playerpaid at front turn, et au revoir. Et bref. Pour l'instant, je n'ai pas implémenté la règle de l'interruption. Vous l'aurez noté. Et donc là, étrangement, je vais avoir pris la décision de ne pas faire une exception, mais de faire un événement. C'est quoi la différence ? Pourquoi avant, tu es retourné une exception, ou là, je suis en gros un événement ? Non, parce qu'en fait, là, comme je vous l'ai expliqué, ça va faire partie du jeu. C'est-à-dire que, ce qui se passe, c'est que ce cas-là, non seulement, va se produire, mais il va falloir le gérer. C'est en vrai. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer. Il y aura tout le monde des gens qui vont être à côté de la plaque, et j'en vais pas à leur tour, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a eu un kickback et que ça commence à tomber dans l'autre sens, tous ces trucs-là. Et quand ils vont se tromper, il va y avoir des répercussions. Par exemple, lui, il va avoir son écran qui va s'afficher en rouge histoire de le réveiller beaucoup. Tous les autres vont avoir un gros éclat de rire qui va arriver sur leur écran, genre l'autre, et tout, avec un petit pointeur sur le doigt pour lui dire « Chez mon rime ». Et euh... Ouais, c'est comme ça, la scénarie, c'est pas grand. Et une fois qu'on a ça, il va falloir qu'il y ait un process qui prenne cette commande-là pour dire « Hey, faut pas qu'on oublie de prendre deux cartes et de me mettre dans la main ». Comme ça, la prochaine fois, il fera plus attention parce que je vous rappelle que le but du jeu, c'est de ne plus avoir des cartes à la fin du jeu. OK ? Donc ça, c'est non seulement... C'est pas une erreur. C'est un cas métillé de quelqu'un qui fait pas attention et qui va se produire et qui se reproduira plein fois et qu'on va gérer comme toute autre action de ce système. OK ? Bien entendu, c'est pas le cas indiqué dans la règle de quand le jeu se passe bien, etc. N'empêche que dans la règle, il y a écrit, les joueurs doivent jouer leur tour. Qu'est-ce qu'il se passe quand ils ne faisaient pas leur tour ? Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc il faut le gérer. Il faut le gérer. C'est un cas métier exactement comme les autres. D'accord ? Pour ça, en domaines de design, on estime qu'il n'y a pas d'erreur métier, en fait. Il y a des erreurs techniques, donc le système ne se comporte pas bien. Et puis après, ce qu'on appelle les erreurs métier, c'est des cas comme les autres qu'il faut gérer de la même manière que les autres parce que s'il faut les gérer, il faut que ce soit le jeu dans le reste du système pour que ça marche, donc en fait, comme tous les autres cas. D'accord ? Le joueur n'a pas joué à son tour. C'est juste un cas qu'il faut gérer, donc on gère comme les autres. C'est un événement, il a lieu. En plus, un truc qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir commencer à faire des stats des joueurs qui ne suivent pas le jeu, par exemple. à partir de quelle heure les joueurs sont complètement à côté de la plaque et tout, vous mettez ça dans une base qui vous permet de faire des stats et tout, vous avez réjoué ça en live et tout, attention, comme la tension descend et tout, vous pouvez faire des stats temps réel et tout, c'est mortel. Ok ? Ouais, tu t'es bien rattrapé là et tout, c'est mieux, on peut suivre sur les jeux dans lesquels ce qu'il se passe, à partir de quelle longueur de jeu et tout ça. Très facile de faire des stats là-dessus. Si c'est le bon joueur, on a plus vêtement la règle. On prend la carte jouée et la top card. On dit si la première carte elle a le numéro N1 et la couleur C1 et qu'on dit que la deuxième c'est aussi un nombre et qu'elle a le nombre N2 et la couleur C2 et que N1 est égal à N2 c'est-à-dire qu'elles ont le même numéro ou que la couleur C1 est égal à la couleur C2 c'est-à-dire qu'elles ont la même couleur. Ok ? Et dans cette minute, la carte est jouée. C'est ici. Sinon, c'est que le joueur n'a pas joué la bonne carte. Au revoir. Même chose. Ici, ça arrivera. Il faudra le gérer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la carte a été posée. Il y a un process qu'il doit écouter pour reprendre cette carte-là et mettre dans la main du joueur. Prendre 2 en 4 et mettre dans sa main aussi. 2 en 4, comme toujours. Et de la même manière, mettre des petits clignotants qu'on est hé 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 hé, il s'est troublé. Donc, ok. Si jamais le jeu n'a pas encore démarré, c'est qu'on a un problème. Alors là, j'ai choisi de l'ignorer. C'est-à-dire dire non, c'est pas commencé. Voilà. On peut aussi mettre une exception si on ne veut vraiment pas que ça se produise. Mais voilà. Même chose qu'avant, pour les mêmes raisons externes. Alors, vous avez remarqué que j'ai des petits pointillés verts à gauche. Parce que c'est ma couverture de test. Ok. J'utilise une crunch. Et une crunch, il peut tourner les tests en permanence. Et dès que... Dès que je fais une erreur, ça ne marche plus. Par exemple, on peut regarder on va le faire direct. On va faire... Comme ça. C'est normalement. Ça ne va plus marcher. Il va y avoir du rouge. Voilà. Ça ne marche plus. Ah zut, je vais t'assumer les tests. Allez. Je vais vous montrer les tests parce que c'est une histoire très intéressante. Ok. Et après, on va revenir à la suite. Je vais vous montrer les fonctions d'évolution après nous allons montrer les tests. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai plusieurs choses dans mes tests. La première chose, c'est que j'ai des super tests qui s'écrivent comme ça. J'ai un fact. C'est un framework de test qui s'appelle Xionic. Ça ressemble à... J'ai des autres trucs, tout ça. J'ai des heures de tout-là. Donc j'ai un fact qui est starting game should be started. Et j'ai un super framework spécial et insurcé mais qui dit given qu'il n'y a rien qui s'est passé avant when start game expect game started. Ok ? C'est pas mal parce qu'avec ça, c'est totalement behavior-driven design tout ça, development à bloc. Ah non, au maximum. Au maximum. Regardez. Given game started. Ah, le jeu a déjà commencé. On lui dit start game. Ah bah qu'est-ce qui se passe alors ? On s'attend à ce que ça claque. Et je vous dis Bam expects close Invalid exception. Il n'y a pas d'une autre question. Attendez, je vous montre l'équivalent. Là. Alors, par exemple, cell color should be acceptable. Disons que, étant donné que le jeu a démarré dans le jeu 1 avec 4 joueurs et que la première carte était en 3 rouge, le deuxième, quand le player 0 pose un 9 rouge, on doit avoir la carte 9 rouge a été jouée par le joueur 0. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça passe, je fais la petite coche verte à gauche. Cell value, c'est le même test mais avec la même valeur. Par contre là, ce que ça dit, c'est que si jamais on a différentes values en différentes couleurs, ça doit être rejected. Et donc, je fais le même test, il y a une start game play card et on expect player play the one card avec les données qui sont dedans. C'est fantastique. On a des vrais tests. Et on va en voir un peu plus. La magie de ce framework de test, elle est là. C'est un petit fichier spécification ici, là, qui fait 30 livres. D'accord ? Et encore, je pourrais en faire un peu moins. Alors, given, c'est une feature qui prend une liste d'événements et qui retourne à cette liste d'événements. Ça va ? C'est pas trop dur. When, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une commande des listes d'événements et il retourne une paire une liste d'événements en commande. Ça va. Et ensuite, le expect, il prend une liste d'événements et il prend la paire qui a été retournée par le truc d'avant. Et ce qu'il fait, c'est que 1, il fait du pretty printing de la liste des événements des commandes des expected. comme ça, je peux générer des breakdowns à partir de ça, avoir une spec complète de tous mes tests sans forme visible que je peux poster ensuite sur la documentation interne. C'est que des structures de données, ces trucs-là. Donc, il suffit de les prendre et de prendre les données et de générer le texte. Et puis, print given, print when et print next text, c'est des printf et puis à la fin, on les sauve dans nos fichiers. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Ici, on fait le test. On prend la liste d'événements et sur cette liste d'événements-là, on fait un fold avec la fonction evolve en prenant le détail initial. Vous connaissez la fonction fold ? La fonction fold, ce qu'elle prend, c'est qu'elle prend une fonction d'accumulation, elle prend une liste, elle prend un état initial, elle prend le premier élément de la liste, elle dit, je prends le premier élément de la liste et mon état initial et je les passe dans la fonction, j'obtiens un résultat qu'on appelle en général l'accumulateur. Et puis, je prends la valeur de cet accumulateur, le deuxième élément de la fonction et je le passe dans la fonction et j'obtiens un résultat et c'est ma nouvelle valeur d'accumulateur. Je prends le troisième élément et je recommence. C'est notre petite boucle en bas sur l'évolve. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si je prends mon état initial que je passe dans l'évolve avec mon premier événement, je fais l'obtiens dans l'état 1. Puis, si je passe mon état 1 avec mon deuxième événement dans la fonction evolve, j'obtiens mon état 2. Puis, je recommence, je recommence et à la fin de mon fold, le résultat, c'est maintenant un état courant. Ok ? Donc, en deux lignes, là, je passe d'une liste d'événements, ma fonction et mon état initial à mon état courant. C'est la sortie de cette deuxième liste. Cette deuxième ligne. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je prends cette sortie qui est mon état courant et je la passe comme paramètre à ma fonction handle auquel je passe ma commande. Donc, mon handle, qui est ma fonction qui est le nom pour ma fonction de décision des plus hauts, il aura une commande et mon état courant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout simplement, il va me sortir les événements de la décision. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends cette liste d'événements qui sort et je dis qu'elle doit être égale à la liste d'événements attendus. Si c'est vrai, mon test il est vert. Si c'est faux, mon test est rouge. Ça, c'est du framework de test. 17 lignes. OK ? Le deuxième cas, c'est juste pour tester des exceptions. Il fait la même chose, mais il met une récupération d'exceptions dans le truc. Mais ça marche exactement pareil. On pourrait probablement dédupliquer quelques lignes de code. des print given et des trucs comme ça, si on va voir. Ça fait un print given, ça prend la liste des événements, ça fait le print even, le print even qui indique si son game started est un cas print death avec le game started où il y a un player, etc. Et ça nous permet d'avoir une belle liste de tests qui sont là. OK ? C'est quoi les points verts dans les tests ? C'est la couverture de test. C'est-à-dire que toutes les lignes qui sont couvertes par les tests sont marquées avec un point vert. Si c'est pas couvert, il y a un point blanc. Si jamais il y a un test quelqu'un qui fait, qui passe par une des lignes qui ne marche pas, elle passera en rouge. OK ? Oui, d'accord. Donc... Si c'est une ligne de test blanc, c'est quel test ? Oui, le cas KitBat, par exemple, pour le temps, je n'ai pas de test qui passe sur le KitBash. C'est une ligne qui existe, qui devrait être ouverte, qui n'est pas. Donc, à terme, il faudrait que j'ai des tests qui passent là-dessus. D'accord ? Donc, maintenant, reprenons le test et je veux vous parler d'un truc qui est important et intéressant. Regardez. Ce qui se passe, c'est que... On va revenir un peu avant et je vais prendre la suite là, sur un code... OK, là. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Si, c'est là. Il est où ? Au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le evolve et on va faire un let evolve. et on sait que la fonction d'évolution, elle prend un state et un event et elle doit retourner un state. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'implantation la plus bête du monde, qui est celle-là. OK ? N'écrivez jamais votre fonction d'évolution de façon plus compliquée que ça au départ de votre système. D'accord ? Vous savez ce que c'est écrit ça ? C'est un système qui n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'il est dans un état initial, il lui arrive des trucs, mais il ne sait pas parce qu'il a partenu ce qu'il s'était passé et il continue d'être dans le même état que son état initial. D'accord ? Si jamais vous n'avez pas besoin de plus que ça, surtout n'écrivez pas une ligne de code de plus. OK ? Vous avez un système qui est stateless, c'est génial ! Parce que manipuler un état qui ne vaut toujours rien, c'est une chose que de ne pas avoir d'état du tout. OK ? Donc vous avez un système stateless, c'est super, vous avez un service qui est stateless, tout ça, machin, et tout. Super ! Si on ne change rien, on n'est strictement rien, comme on ne sait pas, c'est que vous n'avez pas besoin. D'accord ? Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on va écrire des choses plus compliquées que ça ? Parce qu'on a écrit des tests qui montrent qu'on a besoin de se souvenir des choses d'un coup sur l'autre. C'est pour ça qu'à partir du moment où j'ai remplacé ça, ça compile, mais les tests ne passent pas. Et donc on a nos petits points rouges qui apparaissent. On va regarder ce qu'il se passe. Par exemple, on en a un qui continue de passer, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, on n'utilise pas l'état. Donc j'ai un test qui vérifie qu'on doit être au moins deux joueurs, mais ça n'utilise pas l'état. Et donc ce code-là, il continue de fonctionner exactement comme avant. il n'y avait pas besoin de savoir où on en est, donc ça n'a rien changé dans ce qui se passait. Et ça continue de fonctionner. Par contre, le problème qu'on a, c'est que je n'ai pas pu faire correctement mes prises de décision sur la suite. tout simplement parce qu'ici, il faut que j'utilise mon stat pour savoir dans quel cas on est. D'accord ? À partir de ce moment-là, il faut que je me souvienne est-ce qu'on est start-in ou est-ce qu'on n'est pas start-in. Donc, il faut l'imprémenter. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire l'imprémentation aussi de la fonction de décision la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que la première fois qu'on va faire, c'est qu'on va valider ça, parce que ça nous c'est assez vite. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner toujours un game start-in. Parce qu'à priori, quand on démarre un jeu, on se dit, on va démarrer le jeu, on retourne cette liste-là. Et ensuite, on produit un autre exemple qui dit, ça ne suffit pas. Par exemple, si mon jeu a déjà démarré, je ne veux pas qu'il démarre à nouveau. D'accord ? Donc, vous faites, vous commencez par faire, quand il ne s'est rien passé avant et que je dis à mon jeu démarré, il démarre, ben ça, vous n'avez pas besoin de tester votre état précédent, il suffit de retourner et il a démarré pour que ça marche. Vous le faites. Ensuite, vous produisez un nouveau test qui dit, attention, s'il est déjà démarré, il faut que ça ne dise rien ou que ça fasse une invalid operation exception. Et là, quand vous avez fait écrire votre deuxième test, ça ne va plus passer parce que là, votre jeu, votre cas, ne se souvient pas du fait qu'il avait démarré avant. Donc, il y a deux composantes là-dedans. Un, qu'il va falloir ajouter un état, plusieurs formes dans votre état, c'est-à-dire que jusque-là, votre état est avec une forme état initial, par exemple, note started, et vous pouvez rester là. Maintenant, vous avez deux cas, note started et start started. Donc, vous ajoutez un deuxième truc dans votre état, qui ne sera plus uniquement en état initial. Donc, je vous montre la définition d'état. Au départ, votre état, je vous conseille de l'implémenter bêtement, comme ça. D'accord ? C'est-à-dire, il est dans un état note started et c'est tout. Mais là, maintenant, vous vous apercevez que ce n'est pas suffisant. Donc, vous ajoutez un état started, et au début, vous pouvez même dire que votre started, il n'est de rien du tout. C'est-à-dire que la seule distinction dont vous avez besoin, pour l'instant, c'est de savoir s'il est démarré ou pas. OK ? On va faire un peu plus que ça, parce que c'est mieux que ça va en effet. Pour la continuation de l'ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que là, maintenant, je vais vous montrer la distinction entre note started et started. Dans le cas où il est note started, je vais faire ça, et dans le cas où il est started, il est là. Mais comment est-ce que je fais pour m'en souvenir ? Tout bêtement, dans ma fonction d'évolution, je vais la rendre un tout petit peu plus maligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je fais ce qu'elle a. Là, on va revenir à notre intémentation. En tout cas, on va juste faire celui-là, et celui-là, et celui-là. Tout simplement, ce que je dis, c'est, si l'événement qui a eu lieu, c'est que le jeu a démarré, alors, dans le nouvel état, c'est started avec les données qui m'intéressent dedans, mais même au début, comme on n'en a pas encore besoin, on n'en a pas besoin, donc on ne les met pas. Tout ça, vous l'oubliez, et dans les autres cas, vous retournez le même état que celui qu'on vous a passé, c'est-à-dire que vous continuez de faire la même chose, aussi bête que avant. OK ? Et là, à partir du moment où on a fait ça, on va s'apercevoir que, il y a une autre geste qui commence à passer. C'est bête. On peut être plus confiant. D'accord ? Et en plus, vous savez quoi ? On a une bonne couverture. toutes nos lignes de code sont en vert. Donc on est passé partout. Il n'y a pas de logique genre des livres compliqués ou des trucs comme ça qui ne seraient pas couverts là, donc on a une couverture totale sur notre fonction. OK ? Cool. Par contre, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la suite, ça ne passe pas. Donc, si jamais, on veut tester si on est start-it ou pas start-it, etc., il nous en faut un peu plus. Et pourquoi est-ce que ça ne passe pas ? On peut le regarder ici. Il y a les tests quand on joue un second tour avec la même couleur et tout, ça ne marche pas. Si vous regardez les tests du quand on joue le premier tour, quand on joue la première carte, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que quand on joue la première carte, c'est la top carte qui est la première et c'est elle qui va être utilisée et on a besoin que c'est là. Par contre, d'un tour sur l'autre, là maintenant, c'est-à-dire que on a mis dans l'état de notre système quelle était la carte au début du jeu, mais quand il y a quelqu'un qui a joué une carte, on n'a rien fait. Donc en fait, pour l'instant, notre jeu, il ne se souvient que de la carte qui a été jouée, qui a été posée jusqu'après la donne. Donc il va falloir que d'un tour sur l'autre, on se souvienne de quelle est la carte qui est sur le dessus du jeu. Comment est-ce qu'on se souvient de la carte qui est sur le dessus du jeu ? Non, tout simplement, en ajoutant que si jamais on appelle la fonction d'évolution avec une carte qui a été jouée, si l'état n'est pas démarré, c'est qu'on a clairement un problème. D'accord ? Si le jeu est déjà démarré, on peut dire qu'il est toujours démarré, que la carte du dessus c'est celle qui vient d'être jouée et que maintenant c'est le tour du joueur plus 1. Ça marche ? Et là, vous voyez que mes tests passent en vert. Maintenant, on va se poser une petite question là-dessus. L'opération n'est pas compliquée, je vérifie le temps que j'ai parce que je n'ai pas d'idée trop. Là, une question va se poser, c'est que ici je fais player-dom-1 et tous mes tests sont en vert mais volontairement ce que je vais faire c'est que on va faire claquer parce que je me suis gardé un petit test sous la main. J'ai commetté histoire que jusque-là il passe. Jusque-là ça passe et maintenant ça ne va plus passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un jeu à 4 joueurs. Il y a le joueur 0 qui joue, il y a le joueur 1 qui joue, il y a le joueur 2 qui joue, il y a le joueur 3 qui joue et maintenant c'est le temps du jeu à 0. J'ai le joueur 3. Eh bien. Attends, j'ai un projet mal ... C'était décalé et ça ne marche pas. Hop ! Vous avez le joueur 3. C'est bon. Et voilà, il y a vu qu'il y avait un test et ça ne marche pas. Pourquoi ? Ben, vous aurez remarqué qu'on a un blog dans notre implémentation. à savoir... Ici, je fais player term plus 1 et le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit modulant le nombre de joueurs. C'est ce qu'on peut faire mais pour l'instant, je ne sais pas quel est le nombre de joueurs. Pour l'instant, on n'implément pas l'étiquette justement, c'est exactement que vous voulez voir. Play, il y a un coup ... ... Ici, du coup, il va râler un peu plus bas parce qu'il va nous dire ouais, mais ici, pour pouvoir... Ben, ici, il faut qu'on vise ... ... ... ... ... ... Elle échoue là parce qu'il faut que je lui dise un player code. Donc ça, c'est facile parce que le player code, on l'a dans l'événement. Voilà. Et ici, on va pouvoir corriger en faisant un pourcent ... 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 Voilà, là, je reprends le s-with, alors, ce qu'on écrit tout, c'est toutes les structures immutable, d'accord ? Quand j'écris que mon état est égal à ça, je ne mute pas, je retourne une nouvelle valeur, et le s-with, c'est-à-dire, On reprend la même chose que ce qu'il y avait dans l'état, mais avec ces champs-là qui ne sont pas les mêmes, mais c'est une copie. Ça copie, sauf que pour les valeurs indiquées, ça prendra les valeurs indiquées. Donc ça m'évite d'avoir à remettre derrière ton player code, même que celui d'avant, parce que tout ce à quoi je ne touche pas, ce que je ne touche pas, ça reste pareil. C'est une culture courte pour faire de la mutabilité. Quand vous avez des constructeurs dans des langages qui ne gèrent pas ce genre de construction-là, soit vous allez être réduits à faire de la mutabilité, je pourrais vous parler de pourquoi vous posez des problèmes plus tard, soit vous devez tout recopier, passer tous les paramètres, quand votre état commence à revenir dans quelque chose, ça peut faire beaucoup, ça peut être plus galère. Là, les écritures sont courtes et pratiques. Normalement, c'est censé nous régler notre problème. Et si ça ne marche pas, c'est parce que... C'est pas passé là. Là, parce que... Là, j'ai mis le player code, c'était en gros... Le modulo peut être... Ouais, c'est parce qu'il faut mettre mes parents en place d'ici, sinon forcément, on va faire un modulo player code et ça ne va pas passer. Tout à fait. Voilà. Yes ! Mais ceci dit, j'ai une super remarque là-bas qui disait, ou le... M'écoute du kick-back. Le kick-back... Je vous rappelle, le kick-back, c'est celui-là, celui qui part de la barrière, et il change le sens du jeu. D'accord ? Donc, ce qu'il va falloir qu'on commence à faire, c'est qu'on est... On s'aperçoit qu'il va falloir qu'on gère... Donc, en plus de la règle des couleurs et des machins et tout ça, il va falloir qu'on mette des cas en plus, c'est pas de problème, la suite c'est assez facile. Il va falloir qu'on se souvienne du sens du jeu. Vous vous souvenez que j'avais fait un clockwise et counterclockwise. Mais... Le kick-back, il est joué maintenant, mais il continue d'avoir un effet sur tout le reste du jeu. C'est-à-dire que pour savoir dans quel sens on est en train de jouer, il faut faire la somme modulo 2 de tous les kick-backs qu'il a, et ça vous donnera le sens dans lequel on est en train de jouer. C'est pour ça que vous vous en souvenez. Et donc, s'il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on ajoute dans l'état. Et donc, c'est facile, parce que quand il y aura un card played avec un kick-back, on pourra dire que c'est la même chose, mais avec le sens du jeu dans l'autre sens. Et à ce moment-là, la règle est légèrement différente, puisque à partir de ce moment-là, le prochain joueur, c'est pas celui de plus 1, mais celui de moins 1. D'accord ? Et avec attention, parce que les modulos en informatique, c'est toujours galère, parce que normalement, ça passe en négatif et tout. Donc il ne faut pas oublier de faire plus player-compte, mais ça, c'est des problèmes vraiment bêtes d'implémentation. Ceci dit, c'est des problèmes bêtes d'implémentation, et en général, quand on a des problèmes bêtes d'implémentation comme ça, le mieux, vous savez ce que c'est ? C'est de faire un type, un type algébrique de base. J'en ai créé un, il doit être un petit peu en-dessous, mais là je ne l'ai pas utilisé parce que c'était juste à titre d'exemple. Il est là. C'est le terme. Là, il ne prend que deux trucs. Il commence déjà à implémenter une partie de la logique. Empty, il est empty, on pourrait faire un autre truc. Start avec un nom de joueur, ça commence au joueur 0, il y a un count. Next, c'est player plus un joueur sans count avec count. Et ça, c'est bien parce que vous avez un type qui est une berne, et vous faites next dessus, vous obtenez une nouvelle paire, qui va vérifier l'arithmétique modulo player count. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter à cette paire le sens du jeu. Donc quand on va créer un jeu, il sera clockwise parce qu'à priori on le tourne dans le sens des ennemis d'une montre. Et quand on va faire le next, ici, on va faire un match sur le sens. Et puis si jamais on est dans un sens, on va faire plus, si on est dans l'autre sens, on va faire moins. On peut faire next, 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 et ça va être bon. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle fonction qui va s'appeler change direction, qui va nous retourner le triplet, mais avec la direction qui a été loupée, par exemple. Hop, dans l'autre sens. Et après vous avez une arithmétique, vous avez des titres, vous n'avez plus qu'à faire vous passez next, 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 next du début, et vous avez une valeur qui est le joueur courant. Ok? Super pratique. Super bien. Ça on peut l'utiliser, et on serait tenté d'utiliser ça, ici, dans le calcul du player term. Et je vais vous le dire, surtout pas les amis, on a déjà dépassé le stat qui commence à dire que ce code-là ne devrait pas être là. Où est-ce qu'il devrait être? En fait, le decide, il devrait dire, le joueur machin a joué, maintenant ça va au joueur tendre. Pourquoi? Parce que quand on change de sens, par exemple, c'est au joueur à gauche de jouer. Donc c'est intéressant au moment où on joue la carte de savoir qu'on a appliqué la règle comme quoi ça joue à gauche. Quand on joue un jump, c'est pas au joueur d'après de jouer, c'est celui encore après. D'accord? Donc tout ça, c'est des règles qui sont à implémenter et qui font partie de la prime de décision du jeu sur ce qui va se passer. Ok? Il y a aussi un truc qui est assez spécial, qui est qu'il va y avoir une règle qui va être très dure à implémenter si on la met là. Et là, vous avez commencé à vous en vendre les doigts si vous l'avez vu là. Qu'est-ce qui se passe quand c'est cette carte-là qui est posée en premier? La règle est très simple, c'est pas le premier joueur de jouer, c'est le deuxième. Mais comment on va l'implémenter ici? Qu'est-ce qui se passe quand c'est cette carte-là qui est posée en premier? Le jeu commence à droite du donneur dans le sens inverse des aiguilles du montre. D'accord? Au lieu de commencer à gauche dans le sens des aiguilles du montre, etc. Donc si vous implémentez ça dans votre fonction d'évolution, vous allez commencer à avoir toutes vos règles métiers et toutes vos cartes, toutes les cartes qui vont commencer à entrer à l'intérieur. Pareil, il y en a une qui fait mal, c'est celle-là. C'est... on appelle ça... c'est le syndrome Oma-Avitch, comme dans... qui... le... 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 il y en a un qui sort du bateau qui se prend du mal en pleine tête. Euh... c'est moche. Vous ne voulez pas être celui qui commence après avoir fait ça parce que vous n'avez rien à dire, vous prenez quatre cartes et en plus, le donneur choisit la couleur. D'accord? De la suite. Vous n'avez rien à dire. Donc toutes ces règles-là, ça fait partie du jeu, il va falloir les implémenter. Si jamais dans le Game Started, vous mettez la première carte, c'est ça, et le joueur qui commence, c'est lui, à gauche, à droite, le deuxième, tout ça. Il prend des cartes, il prend des cartes et tout. Vous mettez tout ça dans votre événement, votre fonction d'évolution va être super simple, vous savez ce qu'elle va dire. Il va dire, bon bah le joueur courant, c'est le next player de la carte, enfin de l'événement. Et là, votre fonction d'évolution, vous êtes sûr qu'elle est hyper simple. D'accord? Et vous aurez la trace de toute votre décision sur qui était. Et si jamais un jour il y a eu une faute, ou s'il y a un changement, vous vous souviendrez à qui c'était joué. Alors vous allez dire s'il y a un changement ou quoi comme le changement non. Petit exemple. Je vous ai raconté les interruptions. D'accord? On joue les interruptions, et il y a des joueurs qui jouent avec les interruptions comme ceci. Quand on pose un 7, moi je pose un 7, il y a l'autre joueur, c'est pas du coup à son tour, il pose un 7. C'est quand même au joueur après moi de jouer. C'est-à-dire, l'autre a pu se défausser de sa carte, mais ça ne change pas que l'ordre du jeu, au-delà du fait qu'il se débarasse. Il y en a qui jouent d'une façon différente, qui disent, si jamais lui a posé cette carte-là, maintenant c'est au joueur à sa gauche de jouer. Pas au joueur à ma gauche. On a interruptions sur le tour du jeu. Imaginons qu'on se met à changer cette règle-là. C'est-à-dire, si on a implémenté dans les événements, si on a mis dans les événements l'indication de qui est le prochain joueur, et bien on pourra reprendre n'importe quelle partie et savoir avec qui c'est quel joueur. Quand. Et on pourra éventuellement délire quelle était la règle. Je vous conseille nettement de mettre aussi, si vous avez ça, une indication dans les nouveaux événements, comme quoi vous avez cliqué la nouvelle règle. Ce qui vous permettra en plus de faire la décision. Pour pouvoir réversions génériques, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas besoin de repaire le calcul et de gérer deux parties du calcul. Parce que les deux ici. Ok ? Donc ça, ça fait partie du versionnique d'événements. Maintenant que vous venez montrer tout ça, je vais vous montrer rapidement comment ça s'utilise. et comme ce n'est pas long, ce n'est pas grave, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, ici ce qui se passe, c'est qu'on va faire notre command handler, c'est-à-dire notre point d'entrée dans le système, qui va prendre des commandes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un readStream et un append toStream. Ceci. D'accord ? Deux fonctions qui nous verront et qui nous permettront de lire des événements et de les sauver. Et ce que je fais, c'est que je prends, pour une commande, le gameID. Et j'ai une fonction qui me permet de charger un jeu qui vit bêtement. On fait un fold comme ça. Avec le fold, on l'appelle au début avec un état initial et 0. C'est ma version qui est initial et 0. Et on l'appelle. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un état initial et une version 0. On demande la lecture du stream pour le jeu en question à partir de la version 0. Et on va obtenir une liste d'événements, le numéro du dernier événement et s'il y en a, le numéro du prochain événement à charger. On fait un fold de nos événements avec l'état, a priori initial, lors du premier appel, comme ceci. On obtient notre état courant et si jamais il y a encore des événements, on se rappelle de façon récursive avec la version actuelle, ce qui nous permet de dire qu'on ne charge que la suite. Notre état pour lequel on a calculé jusque-là, donc tous les événements auront eu lieu après, donc on pourra continuer le fold à partir de là et obtenir l'état final. Sinon, on retourne le numéro du dernier événement et l'état. Donc, à la fin de cette opération-là, on a notre état courant et le numéro du dernier événement. D'accord ? Pour notre agrégat. Pour sauver, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner la vie du jeu, la version à laquelle on s'attend à être quand on sauve, c'est-à-dire qu'en fait, on a chargé une certaine version. On va vouloir sauver si jamais il y a des événements qui ont été ajoutés, on ne veut pas que ça marche. Parce-que c'est-à-dire qu'il s'est passé des trucs dans notre dos qui n'ont pas été pris en compte à la décision. D'accord ? Donc la fonction de sauvegarde, on lui passe la version jusqu'à laquelle on a chargé de façon à dire sauve à cette version-là. Si jamais il s'est passé des trucs après, je ne veux pas le faire. D'accord ? Et la liste des événements à sauver, et ça va juste les sauver après les avoir sérialisés. Derrière, là, il y a juste du retry. Je vous expliquerai pour tout quoi si j'ai eu le temps, sinon vous viendrez voir, vous viendrez voir avec moi et que je vous expliquerai. Mais ce qui se passe ici, c'est pas très compliqué. Quand on prend une commande, on récupère l'ID à partir de la commande. Et ce qu'on fait, donc on peut réessayer plusieurs fois pour les raisons de retry, et ce qu'on fait, c'est qu'on charge l'ID. C'est-à-dire qu'en sortie de ça, j'ai une paire version-état. Je suis en mode seconde, c'est-à-dire que je vais appliquer la fonction là sur mon état et pas sur ma version. Du coup, je fais un handle de ma commande avec un état. Hey, c'est ma fonction de décision. Qu'est-ce qui sort de ce truc-là ? Il y a une liste d'événements. Ici, j'obtiens une paire version-liste d'événements. Je me passe à ma fonction de sauvegarde. Ma fonction de sauvegarde va prendre la version, histoire de vérifier qu'on est toujours dans cette version-là qui ne sert à rien de passer dans mon autre, la liste d'événements et la sauver. Donc ma fonction save, effets, serialisation, écriture dans les notes, etc. Ça, c'est pour un mode où, à chaque tour, on va tout recharger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une commande, vous reprenez le début, vous rechargez tout et vous recommencez. Ça ne va pas être très efficace. Ici, j'ai quelque chose qui est plus efficace, qui tient à peine plus de lignes, qui est une version avec un acteur. Donc on va faire des acteurs. Et la boucle de l'acteur, elle est tout à fait juste ici. Donc on a une inbox. Donc votre endpoint web, tout ça, va récupérer des commandes. On va les envoyer dans la mailbox de cet acteur. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, quand je reçois une commande dans mon inbox, ce que je fais, c'est que je prends mon état actuel et je la handle. Je peux vous montrer plus tard, je récupère du coup mes événements à sauver, je les sauve. Une fois que c'est fait, je sais que ça a été sauvé, donc je peux calculer un nouvel état. Simplement je prends mon état actuel, ma fonction d'évolution de mes événements, je fold, je récupère mon nouvel état, je me rappelle, avec ma version plus la meilleure de la liste et mon nouvel état. Je suis prêt à prendre la nouvelle commande. Là, on est dans un truc qui est assez brutal, c'est-à-dire qu'on a l'état sous la main, on reçoit un message dans une mailbox en mémoire, on appelle la fonction de décision qui fait 4 lignes, on a une liste d'événements, on les sauve, on a le nouvel état, on est prêt à rappeler la fonction de décision. C'est-à-dire que vous avez un système, dans lequel on peut vous toucher 10 000 commandes par seconde, les prendre et faire je prends, j'ai décidé en 4 lignes que je fais, je sauve, je fais un fold sur une fonction qui fait 8 lignes, et je suis prêt à prendre ma prochaine décision pour pouvoir écrire. OK ? Là, on a quelque chose qui peut dépoter, du casca, des moniteurs et tout, qui prennent moins 10 ou 20 000 écritures par seconde sur une petite machine Linux de base, c'est un moins, derrière, vous mettez un cluster, un truc comme ça, ça va être très 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 limite. Et en particulier, vous ne rechargez jamais votre état, vous êtes toujours prêt. Vous êtes transactionnellement prêt à raison. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on commence simplement, on fait un load, qui va vous donner votre version à votre tête, et vous appelez la boucle avec son état de départ. Quand vous démarrez, vous regardez s'il n'y a pas déjà des éléments pour cet agrégat, vous le chargez, et vous êtes prêt à prendre des commandes. Tac, 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 comme ça. OK ? Quand vous avez fini, vous déchargez votre agrégat de mémoire, les plantes très techniques, les rues, tout ça, ça marche. Il y a un truc que je n'ai pas implémenté là-dedans, mais je vous en parle quand même, c'est le cas où vous avez à redéparer sur un historique qui est très très long. Parce qu'à ce moment-là, la fonction load peut être très longue. OK ? À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des snapshots. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, quand vous avez votre état actuel, après avoir pris des commandes, vous prenez cet état et vous le sauvez. Comme ça, la prochaine fois, vous le sauvez avec trois choses, qui sont l'état, la version pour laquelle il a été généré, et un H du code de votre fonction d'évolution et de la structure de votre état. Pourquoi ? Les deux premiers, c'est juste que comme ça, quand vous allez démarrer, vous allez dire, est-ce que j'ai un snapshot ? Oui, j'ai un snapshot, il est à telle version. Donc vous avez un état et une version. Vous pouvez bootstraper votre fonction loop, non pas en chargeant tout depuis le début, mais en chargeant tout ce qui s'est passé après cette version-là. Donc, vous avez vu ma fonction fold, la version non-état, en général, je l'appelle avec 0 et mon état initial, alors là, je l'appelle avec mon état courant et la version qui avait été enregistrée. Pourquoi est-ce que je mets le H de la fonction, etc. ? Tout simplement parce qu'à chaque démarrage, je calcule un H du code qui me permet de faire ma fonction d'évolution, et s'il a changé, je ne prends pas cet état-là et je redémarre de 0. D'accord ? Vous pouvez faire une opération de maintenance, aussi quand vous démarrez, qui vous permet de pré-calculer des snapshots, de façon à dire bon, je n'ai pas encore lancé la nouvelle version, mais je prépare des snapshots à côté, ils seront où à partir de telle version ? Quand vous lancerez, ils seront déjà là, la nouvelle version pourra les prendre parce qu'ils auront le bon H, les utilisés et tout le monde va démarrer à partir de là, mais vous n'avez pas d'introduction de service. Une fois que vous avez ça, vous avez à peu près tous les éléments pour faire votre système. Derrière, vous allez juste à vous brancher sur votre event store, donc en event store, j'en ai un sous la main, je vous montre juste à quoi ça ressemble très 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 rapido. Histoire de voir, donc c'est un process, là j'ai la version Windows, mais c'est un executable qui tourne aussi sur Linux, donc vous pouvez démarrer. Ici, vous passez sur l'interface, donc là vous avez l'état, ça marche en cluster, vous pouvez mettre 3, 5 nœuds et tout, c'est un cluster avec réputation et tout, ça marche très très bien. Ici, vous pouvez voir vos streams, donc par exemple, si je peux tourner mon programme une fois dedans, on va voir des trucs qui apparaissent. Comme ça, on va voir des éléments qui apparaissent dedans. voilà, j'ai un jeu qui s'est produit là, comme ça. Ici, je m'aperçois que j'ai le jeu 1, et dedans, j'ai mon historique, donc je vois que j'ai mon game started avec les valeurs dedans, donc j'ai ma première carte qui a été jouée, ma deuxième carte, ma troisième carte, ma quatrième carte, ma cinquième carte, qui est sauvée, etc. D'accord ? je peux peut-être vous mettre un peu plus gros, parce que vous ne voyez rien. Voilà, disons que c'est fait là, les pélos de Giselle. Et donc, si vous voulez voir ce qu'il se passe dans un jeu, vous allez juste à regarder le stream qui correspond, donc là c'est le stream game 1. si vous avez un million de jeux, vous aurez un million de streams, dans lesquels vous aurez chacun des historiques de chacun de ces jeux. Ensuite, vous pouvez créer des projections, c'est-à-dire par exemple créer un stream qui contient tous les événements de tous les streams qui s'appellent game-quelque-chose. Et donc vous pouvez vous enregistrer là-dessus, pour voir à chaque fois qu'il y a une nouveauté là-dessus, pour par exemple faire une dénormalisation dans une base de données à côté de l'état de votre jeu. Et vous pouvez aussi faire des persistent subscriptions, c'est le dernier mot, et après j'arrête, les persistent subscriptions, qui vous permettent de vous souvenir d'où vous en étiez. Donc typiquement quand vous envoyez des mails, vous écoutez, et l'Event Store se souvient d'où vous en étiez, il va distribuer les événements que sur un worker à la fois, et donc vous avez créé un pool de worker, il va les envoyer sur un à la fois, se souvenir d'où vous en êtes, même si vous arrêtez votre système et vous redémarrez, vous redémarrez sur le dernier événement qui a déjà été streamé vers ceux qui écoutent sur cette subscription-là, ce qui vous permettra du coup de partons à zéro et de packager. OK ? À partir de ce moment-là, vous avez à peu près tous les éléments. Ce code-là, il trouve sur mon GitHub, donc qui s'appelle Pimbo for Coding, il y a un exemple qui s'appelle FsUno, c'est l'un exemple que je vous ai montré là, et un autre qui s'appelle FsUnoProd, qui est un peu plus complet, avec beaucoup de choses dedans. Et puis je vous invite à me donner des questions partout, à l'heure, e-mail, tout ça, je pense que c'est bien. C'est bien.